Coucou mes amours, salut mes petits coeurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo inédite sur comment se débarrasser de ce corps qui nous pèse avant l'été. Et tout ça, comme d'hab, avec des recettes 100% naturelles. Allez, c'est parti, on y va ? Non, c'est par là. Nous revoilà ! Alors, pour commencer, placez votre corps complètement nu sur votre plan de travail. Alors oui, là il n'est pas complètement nu, c'est parce que je voulais que la vidéo reste accessible, même aux plus jeunes. Alors, au niveau des outils, nous allons avoir besoin, dans un premier temps, d'un feutre, puis d'une scie égoïne pour égoïner, et la petite scie à métaux. Alors oui, attention, il y a deux côtés. Comment savoir ? Le côté qui pique, c'est le côté qui coupe. Et la petite dernière, c'est ma chouchoute, c'est ma favorite, ça fait un an que je l'ai, je m'en sers tous les jours. Je pense que c'est même plus la peine de vous la présenter, mais je vous la présente quand même. Elle tient dans le sac à main, c'est bien entendu la scie à main. Elle n'est pas trop chou, comment je la kiffe, elle est trop géniale. Et comme moi aussi je suis une meuf géniale, je vous ai bien entendu mis en lien mon code promo Kimi40, avec lequel vous aurez 10% de réduction, mais également toutes les infos sur mes outils, juste en swipe up là, juste là. Bienvenue dans l'étape 2. Pour commencer, protégez-vous. Comme vous pouvez constater, là j'ai fait des tracés sur le corps pour déterminer les endroits qu'on allait découper. Alors moi je vais commencer par les jambes, les bras et toutes les extrémités, afin d'arriver sur quelque chose de bien compact, façon homme-tronc à la fin. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai fait des tracés. Non, on ne voit pas bien là. Comme vous pouvez voir, donc sur ce bras, j'ai fait des tracés pour déterminer les endroits où j'allais bien découper. Donc, pour ce faire, vous allez prendre l'acier égoïne, donc imaginons, pour que vous voyez bien l'intersection ici, vous allez venir bien découper tout autour, jusqu'à temps d'arriver à la matière assez dure. Une fois qu'on arrive sur la matière dure, c'est là que ça se complexe un peu, vous avez deux choix. Soit vous prenez l'acier à métaux et vous continuez encore de la découpe, mais bon, moi je trouve que ça devient un peu redondant, on fait beaucoup de découpe. Soit, on passe au déboîtage. Et ça, c'est la touche faible. Allez, c'est parti, je vous explique comment on fait. Donc, vous allez saisir votre corps. Vous l'amenez bien sur le bord du plan de travail. Vous saisissez le manque que vous souhaitez déboîter. Donc ici, pour moi, ce sera ce bras-ci. Donc, on a des traits qui sont dessinés. On va venir prendre la main, la mettre bien sur le haut du bras, la deuxième main sur l'avant. On saisit, on ne tremble pas, on y va franchement. Vous êtes prêts, on le fait ensemble. Allez, c'est parti. Un, deux, trois. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Vous avez vu, je vous l'avais dit, c'est assez fun. On n'a plus qu'à adopter cette technique maintenant sur les trois derniers membres. Voilà les petits canards qu'on arrive à la dernière étape de ce tuto. Donc, moi, j'ai divisé le corps en deux catégories. Ici, on a les parties, pas tic-tops, que je ne souhaite pas conserver. Mais j'ai gardé pour le loulou. Vous allez voir, ça va faire des heureux. Tu le veux ? Est-ce qu'il veut le tibia de son papa ? Qu'il veut le tibia de son papa ? Moi, moi, je suis bon, tiens. Voilà, en même temps, on fait des heureux. Et donc, la première partie, les parties les plus nobles, je les ai gardées, comme vous savez, parce que je travaille en partenariat avec une association qui prépare des petits plats pour les céfales. Donc, on va garder tout ça. Voilà, c'était la dernière étape des loulou. Voilà les amours, c'est fini pour aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto secret. Comment faire un IVG homemade ? Chut ! Allez les amours, je vous fais plein de bisous. Exo, exo ! Sous-titrage Société Radio-Canada